On va maintenant utiliser le théorème fondamental de l'analyse et ce qu'on a vu sur les intégrales pour calculer des R sous les courbes. Je vais déjà te rappeler le théorème fondamental de l'analyse, le deuxième théorème fondamental de l'analyse, qui nous dit que si on a une fonction f dont une des primitives est f, c'est-à-dire f'x est égale à fx, ou alors une autre manière de le dire, c'est de dire que f est une primitive de f, il y en a plein des primitives, elles diffèrent toutes à une constante près, mais avec n'importe quelle primitive d'une fonction f, on réussira à calculer une intégrale. Dans le cas où on a une fonction f et une de ses primitives f, alors l'intégrale entre a et b de f de x dx est égale à la différence f de b moins f de a. Et ça n'a aucune importance quelle primitive vous avez choisi, parce que les primitives diffèrent toutes d'une constante, et quand tu vas faire f de b moins f de a, la constante va s'annuler. La constante va se soustraire à elle-même et donc elle va s'annuler. Donc on peut choisir n'importe quel primitif de f et calculer f de b moins f de a, et on obtiendra à chaque fois le même résultat qui est la valeur de l'intégrale de f de x dx entre a et b, qui correspond aussi à l'air sous la courbe représentative de f de x entre x égale a et x égale b, à condition que cette fonction soit tout le temps positive et à condition que le repère soit orthonormé. Voilà donc ce que dit le deuxième théorème fondamental de l'analyse. Servons-nous-en pour tracer un repère de coordonnées, pour repérer des points et pour calculer une aire. Donc là je trace un repère de coordonnées. Voilà mon axe des ordonnées. Voilà j'essaie de le faire à peu près droit à mon axe des abscisses. Et un graphe de fonctions. Quelle fonction je vais prendre ? Disons qu'on va prendre la fonction qui a x associé en quelque chose de facile x au carré plus 1. Bon ça tu sais, tu connais la courbe représentative de cette fonction. C'est une parabole. C'est la parabole x au carré qu'on a relevé d'une unité vers le haut. Voilà, que je trace approximativement comme ceci. Et c'est une fonction positive. On peut calculer l'air sous la courbe. On va par exemple partir de x égale moins 1. Oui, x égale moins 1, ça ira. Que je signale ici. Et puis on va aller à droite jusqu'à x égale 3. Voilà, et donc on délimite cette aire ici. Et on va essayer de calculer cette aire que je suis en train de colorier. Bon, et on va vraiment avoir besoin des intégrales. Parce que si tu regardes la forme que ça a, on ne connaît pas de formule pour calculer une aire de cette forme-là. Je ne sais même pas comment ça s'appelle. Donc on va avoir besoin. On a cet outil, l'intégrale. On a le deuxième théorème fondamental de l'analyse qui nous aide à calculer cette intégrale. On va calculer cette intégrale. C'est très simple. On va obtenir l'air sous cette courbe en 2 temps 3 mouvements. Eh bien, donc là, cette intégrale, on va l'écrire explicitement. C'est l'intégrale entre moins 1 et 3 de notre fonction x au carré plus 1 dx. Donc l'intégrale entre moins 1 et 3 de x au carré plus 1 multipliée par dx. Ça veut dire la somme de rectangles infiniment fins. Bon, ça, on a expliqué ça dans les vidéos précédentes. Toujours est-il que on prend la primitive de cette fonction. Donc, x cube sur 3 qui est une primitive de x au carré et une primitive de 1 c'est une fonction de la dérivée vaut 1, c'est-à-dire x. Et cette primitive, on peut prendre n'importe laquelle, on prend celle-là, c'est la plus simple. Cette primitive, on va l'évaluer entre moins 1 et 3. Donc, voilà notre grand F et il faut calculer grand F de 3 moins grand F de moins 1 et grand F de 3 moins grand F de moins 1, il faut substituer tout simplement. Donc, on va substituer 3. Ça nous fait 3 au cube divisé par 3 plus 3 que je mets entre parenthèses. et ceci, tout ceci, c'est grand F de 3. On le signale bien pour que ce soit clair. Moins, j'ouvre d'autres parenthèses, je substitue moins 1. Moins 1 au cube sur 3 plus moins 1. Et ça, c'est grand F de moins 1 et donc, il ne reste plus qu'à faire ce petit calcul qu'on va faire assez rapidement. 3 au cube, c'est 27. 27 divisé par 3, c'est 9 et 9 plus 3, ça fait 12. Donc, toute la première parenthèse fait 12. Et la deuxième parenthèse, moins 1 puissance 3, c'est moins 1. Donc, sur 3, ça fait moins 1 tiers. Moins 1 tiers, moins 1, ça fait moins 4 tiers. Et comme on a un moins devant, ça va donner plus 4 tiers. Donc, c'est 12 plus 4 tiers. Et ça, on réduit au même dénominateur. C'est 36 tiers plus 4 tiers, ça fait 40 tiers. Ce qui, sous forme décimale, nous donnerait 13,33333. Etc. Un nombre infini de 3 après la virgule. Unité d'air, si on a pris des unités d'un centimètre sur l'axe des abscisses et des ordonnées, on obtient 13,33333, etc. centimètres carrés. Donc, là, je retrace un autre repère de coordonnées. et on va essayer de calculer cette fois l'air comprise entre deux courbes. La courbe d'équation f de x égale racine de x. Ça ressemble à ça. et la courbe f de x égale x au carré qui ressemble à la parabole dont on a le plus l'habitude. Pourquoi f de x ? g de x égale x au carré. Je ne vais quand même pas donner le même nom à deux fonctions différentes. g de x égale x au carré qui est une parabole. Et donc, quand je trace ces deux courbes, je constate qu'il y a une aire qui est délimitée par ces deux courbes. C'est l'air que je suis en train de hachurer là. Et j'aimerais bien savoir évaluer cette aire. Pour évaluer cette aire, ça va être du calcul d'intégrale. La première chose à faire, c'est délimiter les bornes d'intégration. Où est-ce qu'elles commencent et où est-ce qu'elles s'arrêtent sur l'axe des x ? Les bornes d'intégration, on peut déjà se rendre compte, ne serait-ce que sur le graphe, que la borne inférieure d'intégration, c'est 0. À gauche, c'est 0. Parce que racine de 0, ça fait 0 et 0 au carré, ça fait aussi 0. Donc les deux fonctions se rencontrent en point 0, 0. Et quelle va être la borne droite d'intégration ? Quelle va être la limite droite de cet air qu'on voudrait calculer ? Pour le savoir, il faut savoir pour quelle valeur racine de x est égale à x au carré. Ce serait une équation à résoudre. Il y a plein de manières de résoudre cette équation en changeant de variable ou alors en élevant au carré et en prenant les précautions d'usage lorsqu'on élève au carré une équation. De toute manière, intuitivement, on se rend compte que le nombre 1 va marcher. 1 au carré, ça fait 1. Racine de 1, ça fait 1. Ce point-là, c'est le point de coordonnée 1, 1. Notre intégrale, on va la prendre entre 0 et 1. Le problème, c'est l'intégrale de quoi ? Quelle intégrale je vais prendre entre 0 et 1 ? Là, on n'a pas une fonction avec son air sous la courbe. Quand on a une air un petit peu complexe à calculer, l'usage, c'est de la décomposer en somme ou en différence d'air. Par exemple, si je prends l'air sous le graphe qui est en bleu, là, si je prends cette air-là, celle-là, je sais la calculer. Je sais la calculer, je vais la calculer et je vais la soustraire à l'air qui est sous le graphe en vert, c'est-à-dire l'air total de tout ce que j'ai assuré en jaune et en bleu. Si je prends cette air-totale et que je lui soustrais juste l'air en bleu, il va juste me rester l'air que je voulais. Et c'est exactement comme ça qu'on va procéder à la vidéo suivante. Sous-titrage ST' 501